bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau cycle jack london cette fois consacré à la nouvelle le mexicain avant de commencer cette lecture voici ce qu'en dit larry portis larry portis est professeur de littérature américaine à montpellier 3 quand jack london rédige le mexicain en 1911 il est au bord du découragement et il a de nombreux problèmes personnels et le mouvement révolutionnaire lui semble battre de l'aile cependant dans cette histoire il va à l'essentiel un jeune homme issu d'un milieu humble contribue grâce à son intelligence et à sa volonté au mouvement des exploités london y décrit l'importance des actes sur les paroles les bouddhiscours ne sont que rarement suivi des faits le récit se situe entre les états unis et le mexique mais il est universel les modalités de la lutte sociale sont essentielles les mêmes partout d'ailleurs la lutte est forcément internationale car pour la révolution mexicaine l'ennemi et l'impérialisme donc l'extension de l'exploitation et de la domination du système capitaliste à toute la planète si jack london inclut une américaine parmi les révolutionnaires ce n'est pas un effet de la narration mais parce qu'il était internationaliste et féministe d'ailleurs nombreux et nombreuses ont été les membres des iww syndicats antiraciste et antisexiste à rejoindre les militants mexicains pour se battre à leur côté ce regard sur un mouvement révolutionnaire datant d'il ya un siècle fait écho à la situation actuelle le mexicain texte traduit par louis postif nul ne connaît son histoire ceux de la jeune moins que tout autre il était leur petit mystère leur grand patriote et à sa façon il travaille aussi dur que n'importe lequel d'entre eux à l'avènement imminent de la révolution mexicaine il mire longtemps à reconnaître cela parce qu'à la jeune personne ne l'aimait vraiment le premier jour où il vint échouer dans les bureaux bondés et débordant d'activité tous le prirent pour un espion envoyé par la police secrète de diaz trop de camarades croupissaient dans les prisons civiles et militaires des états unis tandis que d'autres étaient conduits enchaînés de l'autre côté de la frontière pour y être collés au mur et fusillés au premier regard ce gamin ne leur avait pas fait bonne impression car ce n'était guère qu'un gamin de 18 ans tout au plus et d'apparence plutôt chétive il déclara s'appeler felipe rivera et vouloir travailler pour la révolution fut tout pas un mot de plus pas d'autre explication il attendait là debout sans l'ombre d'un sourire le regard froid ce grand gaillard de paulino verra lui même qui pourtant n'avait pas froid aux yeux ressenti comme un frisson à son contact il se trouvait là en présence d'un être répulsif insondable quelque chose de venimeux tenant du reptile se reflétait dans les prunelles noires du garçon il brûlait tel un feu qui couvre empreinte d'une amertume concentrée promener son regard des visages des conspirateurs jusqu'à la machine à écrire que la petite madame stedley faisait cliqueter sous ses doigts agiles ses yeux se posèrent sur celle de la femme au moment où par hasard elle levait la tête empoignée elle aussi par une émotion indéfinissable elle dure relire sa ligne pour reprendre le fil de la lettre qu'elle était en train d'écrire paulino verra échangea avec aralienno et ramos un regard interrogateur l'indécision et le doute se reflétaient dans leurs yeux ce gosse malin représentait l'inconnu avec toutes les menaces qu'il comporte cette énigme vivante échappait à toutes les notions de ces braves gens type normaux et révolutionnaires ordinaire dont la haine féroce pour diaz et sa tyrannie n'était après tout que la réaction naturelle de tout honnête patriote mais dans ce gamin émanait autre chose qu'il ne savait comment définir verra toujours le plus impulsif et le plus prompt à agir mis fin en premier au silence en fort bien fit-il froidement tu dis mon garçon que tu veux travailler pour la révolution fort bien retire ta veste et pend là ce clou suis moi je vais te montrer où sont les seaux et les torchons le plancher sale tu vois tu vas commencer par le gratter puis tu en feras autant pour les autres pièces il y a aussi les crachoirs à nettoyer ainsi que les fenêtres est-ce pour la révolution demanda le jeune homme c'est pour la révolution lui répondit verra rivera leur jeta à tous un regard soupçonneux puis retira sa veste alors c'est bien fit-il ne dit rien de plus chaque jour depuis il vint balayer gratter nettoyer il vidait les cendres des poils montait le charbon et le petit bois allumé le feu avant que le plus matinal d'entre eux ne fût assis à son bureau ce que je peux dormir ici demanda-t-il une fois ah ah c'était dans cela encore la main de diaz dormir dans les locaux de la junte c'était en effet avoir accès aux secrets aux listes de noms aux adresses des camarades restés là-bas en sol mexicain la requête fut refusée rivera n'y fit plus jamais allusion il dormait et se nourrissait on ne savait où ni comment araliano lui offrit une fois deux dollars rivera refusa cette somme d'un signe de tête lorsque verra le poussa également à accepter le répondit pas besoin je travaille pour la révolution il faut de l'argent pour déchaîner une révolution moderne mais la junte était toujours à court de fond ses membres crevaient de faim se tuent à la tâche et la journée la plus longue ne l'était jamais assez pour eux or certains jours le sort de la révolution semblait dépendre de quelques dollars de plus ou moins dès la première crise alors que le loyer avait deux mois de retard et que le propriétaire menaçait d'expulsion felipe rivera le petit laveur de plancher aux vêtements minables usés jusqu'à la corde déposa soixante dollars en or sur le bureau de maïs tabi une autre fois 300 lettres attendait sur les tables faute de timbres poste pour les expédier demande d'assistance d'approbation de groupement d'ouvriers syndiqués de rectification de fausses nouvelles parues dans la presse protestation contre des tribunaux américains envers les révolutionnaires etc la montre de verra avait disparu la vieille montre en or qu'il tenait de son père mais ce débit ne portait plus à son troisième doigt l'anneau qui l'encercle et naguère les deux objets avaient pris le même chemin la situation était sans issue ramos et areliano tirait leur longue moustache de désespoir les lettres devaient partir mais les autorités postales ne faisait pas crédit aux acheteurs de timbres rivera prit alors son chapeau est sorti à son retour il posa un millier de timbres de deux cents sur le bureau de maïs tabi vous croyez que c'est l'or maudit de diaz demanda verra aux camarades ils oserrent les sourcils sans se prononcer et felipe rivera le petit miséreux dévoué à la révolution continua lorsque l'occasion s'en présentait d'apporter de l'or et de l'argent pour les besoins de la junte pourtant il leur demeurer antipathique il le considérait toujours comme un inconnu ses manières contrastaient avec les leurs il n'aspirait pas confiance il échappait à toute analyse c'était le mystère en personne et tout adolescent qu'il fut nul n'osait prendre sur soi de l'interroger qui est-ce un grand esprit un solitaire peut-être je ne sais disait ariliano les bras au ciel faune on sent à le comprendre il n'est pas humain ajouté ramos c'est une âme flétrie poursuivait maïs tabi où tout a été détruit la lumière et le rire on dirait un être mort et pourtant il témoigne d'une prodigieuse vitalité il a dû mener une vie épouvantable commenté verra il faut avoir connu l'enfer pour afficher cette terre là et ce n'est qu'un gamin il n'arrivait pas à l'aimer jamais il n'ouvrait la bouche ni pour poser des questions ni pour donner un conseil ou un avis il restait là impassible dénué de toute expression le regard froid et perçant et écoutait leurs conversations quand parfois il se disputait à propos de la révolution ses yeux perçants allait alors d'un visage à l'autre s'arrêtant sur celui qui parlait le troublant aussitôt un espion ce gosse là jamais confia verra à mestébi c'est un patriote et le plus fervent d'entre nous tu m'entends bien je le sens ma tête et mon coeur me le disent mais il demeure une énigme pour moi ce type là me dépasse il a un fichu caractère en tout cas dit ma mestébi je sais bien réplique à verra en frémissant il vous regarde avec des pupilles menaçantes et sauvages comme celle d'un tigre si je trahissais la cause il me tuerait j'en suis sûr cet être manque de coeur il n'a pas plus pitié qu'une lame d'acier il est froid comme la glace je ne crains pas diaz et tous ses égorgeurs mais ce garçon me fait peur je l'avoue il exhale la mort fut néanmoins verra qui perçoit à des autres de mettre rivera à l'épreuve en lui confiant une mission délicate la ligne de communication entre los angeles et la basse californie était coupée trois camarades avaient été contraints de creuser leurs propres tombes pour y être ensuite abattus à coups de fusil deux autres moisissait dans une prison des états unis à los angeles le chef fédéral juan alvarado était un monstre il avait déjoué tous leurs plans il ne leur était plus possible d'entretenir des liens avec les membres actifs de la basse californie le jeune rivera reçu ses instructions et fut envoyé au sud à son retour la ligne de communication était rétabli et juan alvarado assassiné on l'avait découvert dans son lit un poignard entièrement planté dans la poitrine les résultats dépassaient les ordres qu'il avait reçu mais les membres de la jeune connaissaient heure par heure tous ses faits et gestes ils n'y posèrent pas de questions et il ne parla pas davantage mais ils s'entre-regardèrent et ils avaient compris je vous l'avais dit fivera diaz n'a pas pire ennemi que cet adolescent il est implacable c'est la main de dieu le mauvais caractère du gamin auquel maïste bi avait fait allusion se manifestait par maintes témoignages physiques il revenait tantôt avec la lèvre fendue tantôt avec la joue bleuie l'oeil poché ou l'oreille enflé de toute évidence ce batailleur accomplissait ses exploits dans un autre monde où tous ses faits et gestes sa façon de vivre de dormir de se nourrir de gagner de l'argent devenait de plus en plus mystérieux aux yeux de ses camarades à la longue on eut recours à lui pour typographier la petite feuille hebdomadaire de propagande révolutionnaire certains jours il était incapable d'aligner les caractères d'imprimerie ses points étaient meurtriers enflés ou bien l'un de ses bras pendait inerte et une douleur muette se peignait sur son visage c'est un vaut rien dit alors à rallier non il fréquente les bas fonds appuyé à ramos mais d'où diable tire-t-il son argent demanda un jour verra aujourd'hui même je viens d'apprendre qu'il a réglé la note du fournisseur de papier 140 dollars toutes ses absences me semble louche jamais il ne s'explique à leur sujet nous devrions mettre un des nôtres à ses trousses proposer à verra vous ne me reverriez je le crains que pour m'enterrer il possède une terrible passion et il ne tolérera pas que dieu même s'interpose entre elle et lui devant lui je me sens faible comme un enfant dit ramos pour moi dit ariliano savez vous ce qu'il représente l'être sauvage par excellence dans toute sa force le loup le serpent à sonnette ou le scorpion il est la révolution incarnée repris verra il en est la flamme et l'esprit l'insatiable soif de vengeance qui assassine dans l'ombre sans un bruit il est l'ange de la destruction qui opère dans les ténèbres de la nuit il me ferait presque pleurer déclara meige tebi une pitié à m'arracher les larmes il n'a aucun ami il déteste tout le monde il ne nous tolère nous que parce que nous répondons à ses aspirations il est seul seul sa voix se brisa en un demi sanglot et ses yeux sans brumaire les allées et venues de rivera était pour le moins énigmatique à certains moments on ne le voyait plus de toute une semaine une fois il disparut même pendant un mois entier il revenait toujours sans prévenir au bureau de la junte silencieux et invariablement en ces occasions il déposait discrètement une poignée de pièces d'or sur le bureau de meige tebi puis des jours et des semaines durant il consacrait à nouveau tout son temps à la junte militaire pour disparaître ensuite pendant des durées irrégulières au milieu de la journée ces jours là il arrivait de très bonne heure au bureau pour n'en repartir que tard le soir arelliano l'avait trouvé une fois à minuit en train de composer sa planche d'imprimerie à fort mal en point les phalanges enflés et une lèvre fendue encore sanguinolente à bientôt pour un nouvel épisode du mexicain de jack london préservez vous